Bonjour Apprentis Excel, c'est David dans la chaîne Les tutos de David. Après cette vidéo, tu vas enfin maîtriser la fonction Recharger qui permet de rechercher des données, à quoi ça sert et comment l'utiliser. Dans cette vidéo, j'aide les apprentis Excel à devenir excellents. Alors si toi aussi tu veux maîtriser Excel, abonne-toi ! Voyons ça avec un exemple. Imaginons que je suis impliqué dans une association Les apprentis Excel. J'ai une liste d'adhérents, par exemple avec le prénom, le nom, le code postal et la ville. Mais ma secrétaire a fait une erreur de manipulation et a supprimé la colonne ville. Mince ! Or, moi je veux pouvoir envoyer un courrier postal et j'ai besoin de compléter leur adresse. Alors avant de faire appel au facteur de la poste, vous avez la fonction Recherche Fait qui va vous faire le travail. D'un côté, j'ai ma liste avec le code postal. D'un autre côté, j'ai récupéré une liste sur Internet, dans un autre onglet ici, avec le code postal d'un côté et la ville. Et moi je vais pouvoir rechercher pour chaque code postal ici, la ville correspondante. D'ailleurs, si vous voulez manipuler le même fichier que moi en attendant, il est téléchargeable dans la description de la vidéo. Donc si on fait le travail à la main, bien comprendre. Je prends par exemple mon premier adirant Jean-Jacques Goldman, je veux retrouver la ville qui correspond à 97.310. Quand je vais dans ma liste, je clique sur CP ville d'en bas, je vais rechercher CTRL F, le code postal 97.310. Je le retrouve et je trouve que la ville est Kourou. Donc à partir de la donnée que j'ai connue, le code postal, je retrouve la deuxième colonne B, Kourou. Et cette valeur là, Kourou, je la mettrai dans mon résultat. Si on le faisait à la main, c'est ça qu'on ferait. Donc on ferait ça pour chaque élément. Donc en comprenant ce qu'on fait à la main, on va bien comprendre ce que fait la fonction RechercheV. Donc là, maintenant qu'on a compris manuellement comment faire, on va utiliser la fonction RechercheV. J'utilise donc la fonction RechercheV pour faire le travail. Je tape égal RechercheV. Et là, j'ai 4 arguments, 4 paramètres à fournir à la fonction. Le premier paramètre, c'est la valeur Chercher, c'est-à-dire ce que je veux rechercher. Moi, je veux rechercher un code postal. Deuxième chose, je sélectionne le code postal. Deuxième chose, je veux rechercher le code postal OUH. Il y a écrit Table Matrice, ça veut dire OUH est-ce que je veux le rechercher. Donc dans quelle liste, dans quelle table, dans quel ensemble de données. Donc là, moi j'ai mon ensemble de données code postal VIN que je vais sélectionner. Donc je viens dans cet engril-là et je sélectionne les deux colonnes. D'accord ? Ensuite, je tape point virgule. Et l'autre argument, ça va être le numéro d'index de colonne. C'est-à-dire le numéro de colonne pour lequel je veux le résultat. Moi, le résultat, je veux que ce soit la ville. Ce qui correspond à ma colonne B dans ma liste, c'est-à-dire la colonne 2. Excel considère que... La première colonne, c'est 1 et 2. Donc je vais rajouter 2 dans ma formule. Donc ça veut dire que je veux la deuxième colonne, la colonne. Et ensuite, j'ai un troisième argument qui vaut que soit vrai ou soit faux. Et là, je vais mettre faux pour avoir une valeur exacte. Je mets faux et dans la plupart des cas, on met faux pour pouvoir déterminer que je veux vraiment la valeur exacte. Et quand je clique sur Entrée, je retrouve bien la ville que j'avais trouvée manuellement qui s'appelle Kourou. Donc Excel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cherché la valeur 97.310 dans ma liste CPVilleAP, c'est-à-dire dans toute la ligne, dans toute la colonne A, B. Et en résultat, il me ramène la deuxième colonne et il fait une recherche exacte, c'est-à-dire la valeur faux et non pas approximative. Donc maintenant que j'ai tapé ma formule, la bonne nouvelle, c'est que je peux tirer la formule jusqu'en bas. J'ai bien sûr, et là j'ai donc mes valeurs qui remontent automatiquement. Et je n'ai pas à le faire à la main. On va vérifier si le code postal de Jean-Rénaud 8060 correspond bien à Fleury. Allons-y. Effectivement, c'est bien le bon résultat. Et donc la formule a fonctionné. Une recommandation quand vous utilisez cette formule en recherche V, c'est de placer vos données avec toujours la première colonne ici, qui correspond à la valeur qu'on recherche. D'accord ? On place toujours à gauche, tout à fait à gauche, la valeur que l'on recherche. Et ensuite, les autres données à droite. D'accord ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501